Je m'appelle Maxi Hermain-Jarch, je suis en troisième année BP à la HEP. J'ai participé à un PIRS l'année passée en deuxième année. Un PIRS c'est un projet où on est par groupe, avec un groupe d'étudiants et puis une formatrice. Et on part dans une destination avec un projet. Donc là notre projet c'était expérimenter l'altérité et on est parti à Bologne. Une semaine là-bas et ensuite les étudiants de Bologne sont venus une semaine chez nous. Vraiment le but du projet c'était découvrir une autre culture. Donc découvrir la culture italienne, eux découvrent notre culture et aussi découvrir le système scolaire là-bas. Mais également le système de l'université ou de la HEP où ils étaient. Par exemple en Italie la formation d'enseignants ça se pratique en université alors qu'ici en haute école. Donc ça c'est déjà une différence qu'on a pu voir, qu'on s'est présenté l'un l'autre. Au début de ce projet je me suis fait embarquer là-dedans un petit peu en rattache. J'étais pas du tout au courant de ça. C'est une autre étudiante qui m'a proposé à la formatrice. Donc j'étais super contente de pouvoir y participer. Mais aussi avec un petit peu d'appréhension forcément. Parce qu'on rencontre des personnes qu'on connaît pas dans une autre langue. On se met vite dans le bain, donc ça mais après c'est vraiment que du plaisir. Pour ma pratique enseignante, ce que je trouve et qui sert vraiment de partir c'est de pouvoir découvrir d'autres cultures. Parce que forcément dans nos classes ça permet aussi d'avoir un lien avec nos élèves. Un élève italien qui vient d'arriver en Suisse, on peut essayer de faire des liens avec notre expérience, son expérience. Faire échanger, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi je trouve que c'est bien en tant qu'enseignante en Suisse. On a quand même un gros confort en Suisse dans tout ce qui est éducation. Ce qu'il n'y a pas dans certains pays d'Europe. Il y a peut-être un petit peu moins d'argent qui est mis là-dedans. Pour se rendre compte de cette réalité, je trouve que c'est important pour tous les enseignants d'autres haute écoles pédagogiques. Petite anecdote qui m'est arrivée en Pierce. Je suis allée faire une visite de stage dans la classe de mon binôme. Et en fait, les étudiants de Bologne peuvent choisir où ils vont en stage. Donc mon binôme faisait son stage dans une école Montessori, donc une école privée. Et moi je n'y avais jamais mis les pieds, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'était l'anniversaire de mon binôme quand on est allées. Puis les enfants ont commencé à chanter, vraiment joyeux anniversaire en criant. La maîtresse a fait, non non c'est Montessori ici, vous savez bien qu'on fait les choses plus calmement et tout ça. Et ils ont commencé à chanter en faisant hum 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 et puis en applaudissant comme ça. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marquée. Si je pouvais donner un conseil aux personnes qui sont intéressées à partir, c'est vraiment de se lancer. Je sais que ça peut faire un petit peu peur au début, parce qu'on ne sait pas trop avec qui on va se retrouver forcément même d'ici. Je sais qui on va aller là-bas. Je pense que de toute façon, ça ne peut apporter que du bien. Moi, je trouve que c'est une expérience vraiment formidable, qui enrichit beaucoup autant au plan personnel que professionnel. C'est aussi un bon compromis avec les personnes qui ont un travail ici et qui ne peuvent pas forcément faire un semestre à l'étranger. C'était mon cas, j'avais vraiment envie de partir faire un semestre ailleurs, mais avec un travail, on ne peut pas forcément perdre sa place comme ça. Donc vraiment, mon conseil, c'est lancer vous. Dans mon parcours HEP, ce qui m'a le plus marquée, c'est la différence de comment je me sens face à une classe. Vraiment, à mon premier stage, j'étais stressée. Le matin, j'avais un peu la boule au ventre d'arriver dans une classe entière, de devoir enseigner. Mais là, en troisième, je sais quand j'arrive que c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis à ma place et je ne ressens plus le stress d'avant. Ça a été super de pouvoir augmenter un petit peu notre temps de stage chaque année et de finir avec vraiment d'avoir confiance en soi dans la classe, etc. Alors oui, je pense que les praticiens, praticiennes, formatrices, ils nous aident à prendre confiance en nous en nous conseillant, etc. Parce que moi, j'ai vraiment eu de la chance avec mes prafos. Du coup, ils ont toujours fait des bons retours, des bons feedbacks pour me conseiller, ma posture en classe. Je sais que par exemple, en première année, j'étais un petit peu cachée vers le tableau. Je ne bougeais pas beaucoup. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me balade sans problème. C'est toutes des petites choses qui se travaillent. Mais au final, en trois ans, je trouve que ça fait vraiment la différence. Je suis beaucoup plus à l'aise, en fait. Vraiment juste à l'aise. Et je sais que ce que je fais, c'est bien. Et qu'avant, j'étais plus à marcher un peu sur des œufs parce que je n'étais pas sûre que ce que je faisais, c'était juste. Mais maintenant, je me sens bien dans mes interactions avec les élèves, avec mes prafos. C'est beaucoup plus naturel.